Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Mohamed Salah qui pourrait débarquer au Real Madrid. Mais avant de parler de Mohamed Salah qui est selon moi un excellent attaquant, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est pour ne rien rater, je compte sur toi frérot. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Mohamed Salah au Real Madrid. En cas d'échec des négociations avec Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait relancer la piste Mohamed Salah. Si l'on met de côté Karim Benzema, auteur d'une nouvelle saison strastosphérique avec les Meringue, 23 buts et 9 passes décisives en Liga, Carlo Ancelotti devra compter sur les deux Brésiliens, Vinicius Junior et Rodrigo, souvent pointés du doigt pour leur défaillance face au but. Ainsi que sur Eden Hazard et Garrick Bale, deux flops retentissants depuis déjà quelques saisons. Autant dire que pour réconquérir le titre de champion d'Espagne, chipé par l'Atletico Madrid la saison dernière, le Real Madrid va devoir se renforcer pendant ce mercato. Florentino Perez préfère tout de même la piste menant à Kylian Mbappé, mais le français jugé trop cher pour le Real Madrid pourrait attendre une saison supplémentaire avant de découvrir la Liga. Plusieurs alternatives sont déjà à l'étude comme le Brésilien Richard Lichon, ancien protégé d'Antilotti à Everton. Mais ce vendredi, le média espagnol Picharce évoque un plan B encore plus colossal, Mohamed Salah. En froid avec les dirigeants de Liverpool, l'Egyptien pourrait changer d'air si le Real Madrid fait une offre suffisante. Le deuxième meilleur buteur de Première Ligue l'an passé, avec 22 réalisations, est estimé à environ 100 millions d'euros. Voici en tout cas les gars pour cette petite vidéo mercato, plus précisément sur Mohamed Salah au Real Madrid. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, pense à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, en activant la cloche, c'est pour ne rien rater, c'est très important. J'ai envie de te dire à la prochaine. Salut !